Midi Bonjour à tous, merci de suivre Sud FM, scène radio à la une de l'actualité de ce midi. 5 nouveaux décès en 24h, 53 cas graves, 130 nouvelles contaminations. Le Sénégal dépasse la barre des 3000 patients sous traitement, frôlent les 10 000 cas positifs alors que les cas communautaires sont enregistrés dans plusieurs localités. Aujourd'hui, de Dakar à Kiedougou, passant par Bunkilin et Seydoux, la pandémie a des impacts partout. Des médicaments ne sont plus disponibles sous le nom de spécialistes à cause justement de la pandémie et les pharmaciens peinent aujourd'hui à convaincre les malades à prendre le médicament prescrit sous un autre nom. Avec le même principe actif, la directrice de la PNA plaide pour la dénomination commune internationale pour faciliter l'accès aux médicaments. Docteur Annette Sek-Nya est l'invité de cette édition. Plus que 6 jours avant, la Tabaski est toujours riant de rassurant au niveau des foirails à Tiesse. On craint une pénurie de moutons alors que les prix pour l'heure sont jugés exorbitants. plaidoyés à 100 nuits pour l'école élémentaire Khayar Meng, ex-école des fils de chef Vétuste Délabré. Le collectif Dissot plaide pour la réhabilitation de cette vieille école. L'actualité internationale, la page pour avec Odile Minkilan, la revue de presse avec Hapsay Limanoan pour compléter Sud-Midi. Mise en onde par Alune Badra-Sosé. Bonjour à tous, 5 décès liés à la COVID-19 recensés en 24 heures. Le total des décès atteint 187 depuis le début de la pandémie. 53 graves sont actuellement prises en charge sur les 3000 patients sous traitement. Aujourd'hui, les autorités sanitaires enregistrent 130 nouveaux cas, dont 25 issus de la transmission communautaire entre Dakar, Kaolangbourg, Kédougou, jusqu'à Sédouébou, qui lignent les précisions du directeur de la prévention, Dr Momadouniaï. Sur 1315 tests réalisés, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,89%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 105 cas contacts suivis par nos services. 25 cas issus de la transmission communautaire est répartis entre 73 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce vendredi 24 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. A ce jour, 9552 cas ont été déclarés positifs, dont 6 364 guéris, 187 décès. Et donc, sont sous traitement 3000 patients. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives qui imposeront à chaque citoyen de l'usage du masque une obligation en le portant systématiquement de respecter une distanciation physique d'au moins un mètre. Insistons fortement sur le lavage fréquent des mains. Dr Momodou Ndiaye, directeur de la prévention qui faisait le point quotidien. 5 décès liés à la COVID-19 enregistrés en 24 heures. 130 nouvelles contaminations, dont 25 issues de la transmission communautaire, alors que 53 cas graves sont actuellement pris en charge. La pandémie a des impacts un peu partout. L'industrie pharmaceutique n'est pas épargnée par la pandémie. Les gros importateurs comme le Sénégal paient un lourd tribut à cause des restrictions face à cette situation. La directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement se dit persuadée qu'il faut changer de paradigme pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels et de qualité. La directrice, Dr Annette Sekh Ndiaye, estime qu'il faut commencer par prescrire les médicaments sous la forme de leur dénomination commune internationale. La directrice de la PNA répond à Mamdiarada Silva. Ce qui m'inquiète, c'est que d'abord, je me rends compte que les populations, de plus en plus, continuent à aller, en tout cas, faire le tour, quelquefois. Je dirais, quelquefois même inutilement, à la recherche d'un médicament qui leur a été prescrit, mais qui leur est prescrit sous sa forme, sous son nom de spécialité. Et il n'est pas toujours aisé pour le pharmacien de convaincre la population, qui n'est pas toujours bien préparée à cela, que, évidemment, ce nom de spécialité correspond à un principe actif qui a une dénomination commune internationale et que c'est ça l'essentiel. C'est la raison pour laquelle je pense que cette dénomination, la prescription en dénomination commune internationale, doit aujourd'hui être de règle pour faciliter vraiment l'accès au traitement pour les populations. Cette dénomination, vous le savez, c'est le nom scientifique du médicament qui correspond au principe actif qui le compose. Et cette dénomination, elle est instaurée par l'Organisation mondiale de la santé et elle est universelle. Partout où vous irez, on vous parlera de phénombre arbitral, mais on ne vous parlera pas du gardénal, etc. C'est la dénomination commune internationale qui est importante. Elle permet d'unifier l'appellation, de limiter même l'automédication et les risques de mes usages. Vous venez de suivre les explications de la directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, Dr. Annette Sekundia, est notre invitée tout à l'heure. Sud FM Les activités des boutiquiers détaillants de Thiès sont reprises aujourd'hui après la libération de leurs responsables appréhendés hier par la police. La grève illimitée décrétée hier vendredi a finalement été suspendue et cela fait suite à l'intervention des autorités de Thiès. Le paiement des patentes a également été différé jusqu'à nouvel ordre. Le préférent compte d'ailleurs ces boutiquiers détaillants en colère lundi prochain. Ces boutiquiers, on le rappelle, avaient décrété une grève illimitée hier pour protester contre des taxes jugées trop élevées en cette période de pandémie. De réelles menaces de pénurie de moutons à Thiès à six jours de la fête de la Tabaski, les points de vente ne sont pas approvisionnés correctement sur place. Les prix des moutons sont jugés exorbitants. Le point au foirail du champ des courses de Thiès avec Babacarndaou. A quelques jours de la Tabaski, le prix du mouton reste très élevé à Thiès. Comme d'autres, les moutons sont en 35, les moutons sont en 110, les moutons sont en 110. Les prix sont très élevés parce qu'ils ont un mouton moyen, donc il faut débourser au moins 100 000 francs pour s'en approvisionner, donc ça pose problème. Au champ des courses, principal point de vente de la cité du rail, ce n'est toujours pas le rush. constate l'un des responsables du foirail à la Sainte-Côte-de-Nyane. Même pour ça, pour ce père de famille qui se demande où sont passées les mesures d'assouplissement prises par l'État du Sénégal. L'année dernière, en ce moment-ci, il y avait tellement de moutons, mais juste la veille de la Tabaski, il y avait pénurie de moutons. J'ai bien peur que la même situation va se reproduire et que nous avons au Sénégal avec le Covid. C'est la situation financière et économique qui pose problème, donc il est difficile vraiment de pouvoir acheter ces moutons. L'inaccessibilité du mouton que certains vendeurs tentent de lire à la shorture de l'aliment de bétail. A cette équation s'ajoute l'insuffisance de lire le vente à Thiesse, obligeant du coup certains vendeurs à zapper Thiesse pour la capitale sénégalaise. Donc il serait intéressant aussi de prendre des repères, de prévenir cette situation et d'acheter à tant un mouton, tant soit peu, et de le lever quelques mois pour pouvoir en disposer à tant et ne pas être dans cette situation de se cause, de vouloir chercher à tout bout de champ un mouton à des prix non raisonnables. Vraiment ça peut mieux prévenir que guérir. Vétus délabré l'école élémentaire Khayar Mbeng, ex-école des fils de chef sur l'avenue Générale de Goula, sans lui préoccupe le collectif d'Issou plaît pour la réhabilitation de cette vieille et délabré école au cœur de leur quartier. Le collectif veut éviter que l'établissement ne tombe en ruine et ne devienne un refuge pour délinquants. Les détails avec Yves Tandeng. La vétusté et l'état de délabrement avancé de l'école élémentaire Khayar Mbeng, ex-école des fils de chef, préoccupent au plus haut niveau les membres du collectif d'Issou qui souhaitent plus que jamais sa réhabilitation. Alion Badradia est leur porte-parole. Nous avons créé ce collectif bien avant même, mais à l'instant où on est venu à Saint-Louis, on a constaté au niveau de notre quartier où est implantée l'école Khayar Mbeng, on voit qu'il y a une priorité qui nous interpelle et cette priorité serait tout simplement le fait de réhabiliter l'école Khayar Mbeng pour que l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 2020-2021, l'école puisse reprendre ses fonctions, que les élèves et les enseignants puissent y retourner et continuer leurs activités d'enseignement-apprentissage. Ils craignent beaucoup aujourd'hui que cette vieille école puisse connaître le même sort que le stade Maître Babakar Sey. On s'interpelle par rapport aussi au stade Maître Babakar Sey parce que nous avons vu un stade qui depuis lors abrite actuellement des agresseurs, des voleurs, des personnes qui sont un peu marginalisées dans la société et on a peur que notre école aussi puisse arriver à ce stade-là. C'est ainsi qu'il interpelle les autorités étatiques, les anciens de cette école et même les bonnes volontés à agir au plus vite en faveur de ce joyau du système éducatif à Saint-Louis. On s'est dit qu'en tant que collectif, en tant que jeunes engagés, là nous portons un combat sans pour autant défier l'autorité et nous les appelons encore une fois de plus de venir à notre soutien. Nous appelons aussi tous les acteurs de la ville de Saint-Louis pour qu'ils puissent venir et nous aider à réhabiliter l'école en quelque sorte. Ce qui, d'après lui, permettra à cette vieille école, d'où sont passées plusieurs personnalités du pays et d'ailleurs, de retrouver son lustre d'antan. Saint-Louis Yves Tendang, Sud des femmes Sud international Des hommes armés ont tué au moins 20 personnes, dont deux femmes et des enfants qui étaient retournés sur leur terre. Cela s'est passé au Darfour, dans l'ouest du Soudan, pour la première fois depuis des années, a affirmé un chef tribal. L'attaque est survenue hier vendredi dans le Darfour Sud. Cette attaque a également fait un nombre indéterminé de blessés, selon plusieurs témoins. Coronavirus dans le monde. La France renforce son dispositif de dépistage du Covid-19 avec des tests obligatoires. Au plus tard, le 1er août, pour les voyageurs provenant de 16 pays classés et zones rouges, les voyageurs venant en France de 16 pays où la circulation virale est particulièrement forte, dont les États-Unis, le Brésil ou encore l'Algérie seront tenus de disposer d'un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus, a annoncé le Premier ministre. Les cas positifs seront placés en quatorzaine. Les pays concernés par ces tests obligatoires en France sont les États-Unis, les Émirats, Arab-Unis, Bahreïn, Panama, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Israël, Brésil, Pérou, Serbie, Algérie, Turquie, Madagascar, Inde et Oman. Le Maroc initialement cité dans la liste n'y figure pas pour l'instant. La position du Maroc est en discussion, selon Matignon. Et puis, retenez que depuis l'annonce du plan anticriminalité de Donald Trump qui prévoit d'envoyer des agents fédéraux dans des villes démocrates pour rétablir l'ordre. Les menaces de poursuites judiciaires se multiplient. Les opposants dénoncent ainsi une démarche autoritaire qui empiète sur le pouvoir des autorités locales. Et nous accueillons avec plaisir Odile Minkilane. Odile, bonjour. Bonjour Issenia. Nous démarrons cette page d'espoir par la nomination du meilleur joueur de la première ligue anglaise, Jordan Anderson, de Liverpool, sacré joueur de l'année. L'association de la presse sportive d'Angleterre a porté son choix sur le capitaine de l'équipe championne de la première ligue Liverpool. Un titre bien mérité, selon le journaliste sportif à l'APS, Salif Diallo, que je propose d'écouter. D'abord, ce n'est pas un crime. Je pense qu'Anderson mérite largement ce titre-là. Il a fait une saison extraordinaire. Il a beaucoup impacté sur les bons équipements de son équipe. Je pense qu'il n'est pas seulement le capitaine de l'équipe. Il est celui qui amorte les attaques, qui arrête les défenses. Parce qu'un joueur, ce n'est pas seulement ses statistiques, son nombre de buts, son nombre de passes décisives. C'est l'influence qu'il a sur son groupe. Et pour cela, je pense que cette année, Anderson mérite largement ce titre de meilleur joueur de la première ligue. Sur le plan statistique, oui, Salah, Sadio Mané, Firmino et les autres, ils ont fait 20 ans, ils ont fait une très bonne saison. On peut parler de la même chose que les Belges de Man City, mais aussi ils rèchent fort, ils ont fait de bonnes saisons. À l'instant, Salif Diallo, Anderson, meilleur joueur de la première ligue. On reste en Angleterre pour parler de l'avant-dernière journée de la première ligue, la 38e prévue demain au programme, prévue ce dimanche au programme. Newcastle reçoit Liverpool, le champion, Manchester City contre Norwich, l'ECR Manchester United, Chelsea Wolverhampton, Crystal Palace Tottenham, Everton Bournemouth, Burnley Braxton, Arsenal Watford, Southampton Chief Health United, West Ham, Aston Villa, Calcio, c'est le championnat italien. On poursuit la 36e journée au programme de ce samedi. À 15h, Bressia reçoit Parme à 17h30. Inter Milan se déplace sur la pelouse de Genoa à 19h45. Naples de Khalidou Koulibaly accueille Sassouolo. Suite et fin de cette 36e journée du Calcio de mai, avec au programme Bologne-Létier, A.S. Romain-Fiorentina, Véronne-Lazio, Spalne-Torino, Juventus-Sandoria. On termine cette page des sports par la France. Rappelez que l'international sénégalais Idrissa Ganegey et son club Paris Saint-Germain ont remporté hier la coupe nationale face à Saint-Etienne sur le score d'un but à zéro. Paris Saint-Germain qui consolide ainsi sa suprématie. Isenion, le Paris Saint-Germain est sacré champion de la Ligue 1 française. Odile Minkilane, merci beaucoup. Docteur Anette Sek Ndiaye, directrice de la Pharmacie Nationale d'approvisionnement et l'invité de ces 12h. Docteur Anette Sek Ndiaye répond à Mamdiarada Silva. Docteur Anette Sek Ndiaye, vous êtes la directrice de la PNA, c'est la Pharmacie Nationale d'approvisionnement. Alors aujourd'hui docteur, comment se présente le marché pharmaceutique international, surtout dans ce contexte de Covid-19 ? Comme vous le dites, sans surprise, je crois que tout le monde le sait, la Covid-19 est venue compliquer un peu plus, ou rendre un peu plus complexe encore le marché international pharmaceutique. Et vous l'avez vu, dès le début de la pandémie, les pays sont allés tout de suite vers des restrictions à l'exportation. Et évidemment, ce sont les pays importateurs qui ont payé le plus lourd tribut. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que de plus en plus, il y a des difficultés, surtout des lenteurs dans les livraisons, et ce n'est pas compliqué à observer. Alors, c'est dans ce cadre-là que j'ai pensé, en tout cas dans ma réflexion, qu'il fallait aussi qu'on s'adapte, entre autres mesures, que nous changions un peu de paradigme et que nous nous réajustions. Parce que, tout simplement, nous ne devons pas seulement compter sur les spécialités, en tout cas sur les firmes pharmaceutiques qui, évidemment, servent les pays dans lesquels ils sont installés, en priorité. Alors, docteur, vous lancez un appel aux acteurs pour qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de gestion rationnelle des produits de santé. Qu'est-ce qui vous inquiète, en fait ? Ce qui m'inquiète, c'est que, d'abord, je me rends compte que les populations, de plus en plus, continuent à aller, en tout cas, faire le tour, quelquefois, je dirais, quelquefois même inutilement, à la recherche d'un médicament qui leur a été prescrit, mais qui leur est prescrit sous la forme, sous sa forme, sous son nom de spécialité. Et il n'est pas toujours aisé pour le pharmacien de convaincre la population, qui n'est pas toujours bien préparée à cela, que, évidemment, ce nom de spécialité correspond à un principe actif qui a une dénomination commune internationale et que c'est ça l'essentiel. C'est la raison pour laquelle je pense que cette dénomination, la prescription en dénomination commune internationale doit, aujourd'hui, être de règle pour faciliter vraiment l'accès au traitement pour les populations. Cette dénomination, vous le savez, c'est le nom scientifique du médicament qui correspond au principe actif qui le compose. Et cette dénomination, elle est instaurée par l'Organisation mondiale de la santé et elle est universelle. Partout où vous irez, on vous parlera de phénomène arbitral, mais on ne vous parlera pas du gardénal, etc. C'est la dénomination commune internationale qui est importante. Elle permet d'unifier l'appellation, de limiter même l'automédication et les risques de mésusage. Et nous aurions vraiment les avantages de cela, c'est qu'on permet non seulement d'encourager la prescription et la dispensation des génériques qui sont moins coûteux et qui sont tout aussi efficaces. Et surtout, de s'affranchir des stratégies de marketing, des stratégies publicitaires des laboratoires pharmaceutiques. Je pense que c'est quand même très important. Les prescripteurs, quels qu'ils soient, ont tous les outils qu'il faut, ont les guides d'équivalence, thérapeutiques. Il suffit simplement de prescrire le médicament sous sa forme de dénomination commune internationale, de mettre la posologie, le dosage, la voie d'administration et de laisser le reste au pharmacien qui, lui, a un droit de substitution et qui pourra évidemment délivrer le médicament au patient qui n'aura aucune appréhension et qui vraiment sera bien préparé à cette substitution. Et on va vers une acceptation du produit qui est, à mon avis, quand même importante de la part du patient. Et il y a aussi un autre avantage, c'est que le risque pour les, en tout cas, le risque pour les, de voir les patients recourir au marché illicite du médicament à la recherche d'une spécialité qui en réalité existe sous sa forme générique ou en tout cas sa dénomination commune internationale parce que simplement, le patient n'a pas compris qu'il peut trouver ce produit de substitution que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et comme ça, nous le protégeons contre les contrefaçons qui existent, qui demeurent. Donc, il faut impérativement aller vers la prescription en DCI pour faire face. En tout cas, c'est une des solutions parce que je pense que c'est quand même important de nous adapter au contexte. Et pour moi, nous protégeons tout le monde, nous mettons tout le monde à l'aise et véritablement, nous nous tenons compte en tout cas de l'efficacité, bien entendu, mais également de l'efficience parce que ça coûte moins cher. On a beaucoup plus de possibilités d'acheter le médicament, beaucoup moins cher et tout à fait efficace. Très bien. Alors, je vous remercie, Docteur Annette Sekindaye. Je rappelle que vous êtes la directrice de la PNA. C'est la Pharmacie Nationale d'approvisionnement. Au Sénégal, il n'y a pas de DSL, plomberie et sanitaire, parce que vous savez qu'il n'y a pas d'accessoires de plomberie. Tout le monde est de l'accessoire de plomberie, tout le monde est dans le DSL. Il y a des PVC, pression, galva, PEX, et un diamètre qui est de l'adjection d'eau. DSL plomberie et sanitaire devraient fournir le plomberie et sanitaire. DSL plomberie et sanitaire des représentants de la marque de Pintas qui est au Sénégal. Pintas, spécialisé en plomberie à Mbokie. Ils vont assurer la qualité. Les produits sanitaires sont des lavabos, chaises anglaises, baignoires et même d'accessoires de douche. Le plomberie et sanitaire industrielle. Les agriculteurs devraient les DSL. Ils vont vous donner et les marques de Pintas qui sont en train de me dire Inco. Inco, il y a des visseuses, perceuses, si, sauteuses, groupes électrogènes, batteries rechargeables, DSL électricité, DSL plomberie, DSL sanitaire. Votre satisfaction, notre priorité. Donc, on a dit que vous avez 33 822 75 45 ou le 33 823 31 15 ou le 33 957 76 96. Établissement Mbaye et frère n'est que spécialiste sur les poulous de ta barqueur qui est en train de me dire qu'il y a des taro qui est en train de me dire aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte et protection, inox, fibre au ciment pour toiture. Pour que tu as en train de me dire qu'il y a des matériaux de la barre et de la barre qui est en train de me dire. Établissement Mbaye et frère amène dans une gamme au rideau métallique, lame pleine, tube ondulée, fer forgé pour menuser métallique. Inox, c'est un ouvrage balcon, profil d'aluminium avec vitrage, faux plafond B à 13 et gamme au vert. Vous savez que le moteur étanchéité n'est pas le sol. Pour ces n'est-ce qu'il y a vous pouvez voter à l'établissement Mbaye et frère à HLM1 avenue Cher Ahmed de Bombe 33 864 75 15 Ou vous pouvez voter à votre sécurité à l'eau 3B SCAT Urban Grand Yor téléphone 33 867 09 24 Dans l'établissement Mbaye et frère des sels plomberies et sanitaires et les établissements Mbaye et frère vous offrent la revue de presse. Bonjour, initiative politique post-présidentielle l'opposition déboussolée c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien Le quotidien du groupe Sud Communication se demande si la réélection du président Macky Sall dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février 2019 avec 58,27% de suffrage a calmé les ardeurs de ses opposants opposants qui semblent mettre en berne toutes les initiatives politiques. Le confrère de l'avenue Bourguiba estime que le moins que l'on puisse dire à part les quelques actions du congrès de la Renaissance démocratique ou encore les rares sorties au vitriol d'Ousmane Songo du PASTEF les observateurs de la sphère politique ne voient que du vide à défaut des échappées timides des organisations qui se réclament de la société civile et qui peinent à faire adhérer les populations à leur cause. A titre illustratif le confrère évoque la marche de protestation du vendredi 17 juillet dernier du front multilite d'Oïnan constitué de Arlenbock et Nyonlanc front qui n'a pas su mobiliser le CRD investit le champ judiciaire en vain Ousmane Songo est mollement leader de l'opposition alors qu'Idrissasek se signale par sa stratégie de rétention de la parole et enfin Ouad est au frigo et Khalifa Sale est contraint au silence d'après. Sur Quotidien Parlons toujours politique avec le soleil qui donne la parole à Benoît Sambou membre de la commission de discipline de l'APR interrogé sur l'exclusion de Moustapha Siselo par cette commission il soutient qu'il y a certains acquis sont inadmissibles puisque heurtant la conscience collective déshonore nos institutions et jette le discrédit sur l'organisation. Benoît Sambou s'est également prononcé sur le Dauphinon qui ne saurait faire débat au sein de l'APR puisque n'étant pas inscrit au chapitre des textes organisant le parti présidentiel. Restons avec le soleil et Benoît Sambou qui est également président de la commission nationale du dialogue des territoires qui sur le foncier déclare la contractualisation et la solution. Il ajoute que cette contractualisation devra permettre un partenariat gagnant-gagnant. AIBD assistance service 2AES tempête sur Askin-Demir c'est le titre qui barre la une de 24 heures. Le confrère renseigne que le collège des délégués engage la guerre contre leur directeur général. Il demande aux travailleurs de ralentir toutes les activités opérationnelles en cours jusqu'au départ de Askin-Demir. 24 heures d'ajouter que le collège délégué exige également l'arrêt immédiat des procédures de licenciement de Joseph Bernard Fadel Djemme et Omar Toumbou. A quelques jours de la Tabaski l'oignon et la pomme de terre sont hors de portée indique Vox Populi les prix flambent et passent du simple au double pour s'établir à 500 et 600 francs CFA. A Zéguinchor le kilogramme d'oignon est vendu à 1000 francs souligne le confrère. Les commerçants se justifient et indexent l'Etat et l'autorité de régulation des marchés s'expliquent. Cette hausse des prix qui est sur toutes les lèvres suscite la colère. De l'inquiétude, voilà ce que suscite la propagation fulgurante de la COVID-19. 9 422 cas déclarés positifs dont 6 291 guéris informent. 24 heures. Cette propagation inquiétante de la COVID-19 n'échappe pas également à Libération qui rapporte que 301 cas ont été signalés en 48 heures et que les 4 nouveaux décès enregistrés portent le bilan. A 182 morts, le confrère ajoutait que la bonne nouvelle est que 121 patients ont été déclarés guéris hier vendredi alors que 49 malades sont dans un état grave. Inquiétante, la situation aux causes l'est également. Indique critique. Face au manque de moyens dans la riposte contre la COVID-19, Dr Boussot crève l'abcès. Il déclare qu'il y a vraiment urgence à pouvoir disposer de fonds. Et dans l'AS, le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire ajoute qu'on doit éviter de faire de la cotisation s'il y a une épidémie. Si mort ensevelie par le sable et des blessés, c'est le bilan de l'éboulement d'une mine d'or à Kédougou, informe l'Equotidien. Cet éboulement est survenu dans la commune de Bimbou, dans le département de Saraya, situé dans la région de Kédougou. L'Equotidien de préciser que l'exploitation artisanale au niveau des zones fait toujours des victimes. Parmi ces victimes, l'identité d'une seule est connue, il s'agit d'un Malien. La transition est toute trouvée pour parler de la crise malienne avec le soleil qui signale que la France demande au Mali de suivre les recommandations de la médiation ouest-africaine. Dans son communiqué, le ministère français des Affaires étrangères salue la forte implication de la CEDEAO et sa décision de tenir un sommet extraordinaire le lundi. 29 juillet, à Léutine, toujours sur la médiation entre le pouvoir malien et les M5 déclare dans les échos « Pourquoi j'étais dans la délégation du président Makissal au Mali ? J'ai collaboré sérieusement avec le chef de l'État sur ce dossier. Je fais de l'alerte au niveau du président de la République depuis longtemps. » Parlons toujours de cette crise malienne avec Dakar Times que de non-dit. D'après notre confrère, les véritables négociations se déroulent loin des médias. L'imam Mahmoud Diko, leader de la contestation, est en pourparler avec d'autres chefs d'État de la sous-région mais il craint d'être qualifié de traître, raison pour laquelle il a campé sur sa position. Doublé, Ligue 1 et Coupe de France, c'est le titre qui barre la une de SAD, le quotidien du sport de ce matin. Ghana et Paris au firmament. Mbappé est blessé à trois semaines de la CI, d'après SAD, le quotidien du sport. Terminons par Sonoulombe, Sénégal Entertainment reprend les pourparlers. Guigui, regret et presque ficelé. Les 25 millions proposés à Guigui sont revus. A Laos, Sonoulombe nous parle également de sa caisse avec Gargambossé comme prochain adversaire sa caisse face à un duel dangereux. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. Sénégal connaît des DSL plomberie et sanitaire car vous savez que vous avez dit que le gamme est le plus de l'accessoire de plomberie. Les plus de l'eau sont les accessoires de plomberie sont tous les DSL. L'eau est de la PVC, la pression, la galva, la pex et la diamètre qui est de l'addiction d'eau. DSL plomberie et sanitaire fournir les plus de l'eau. DSL plomberie et sanitaire des représentants de la marque de Pimtas spécialisé en plomberie à Mboki qui assurent la qualité des produits sanitaires des lavabos chaises anglaises des baignoires et des accessoires de douche des ouvriers et des industriels des agriculteurs qui sont des DSL qui sont des marques qui sont des INCO avec des visseuses perceuses si sauteuses groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité qu'on a Mboki 33 822 75 45 33 823 31 15 33 957 76 96 Etablissement L'établissement Bé et Frères 5 80 80 32 4 5 6 33 0 6 93 24. Dans l'établissement Mbaye et Frères, il y a des établissements Mbaye et Frères qui vont vous en faire la revue de presse. Fin de cette édition. Le rappel des titres 5 nouveaux décès en 24h53. Cas graves, 130 nouvelles contaminations. Le Sénégal dépasse la barre des 3 000 patients sous traitement, frôle les 10 000 cas positifs, alors que les cas communautaires sont enregistrés dans plusieurs localités de Dakar à Kédougou, passant par bon killing, séduit où la pandémie a des impacts partout. Les médicaments ne sont plus disponibles sous le nom de spécialité, mais les pharmaciens peinent à convaincre les malades à prendre le médicament prescrit sous un autre nom avec le même principe actif. La directrice de la PNA, pharmacie nationale d'approvisionnement, plaide pour la dénomination commune internationale pour faciliter l'accès aux médicaments. Docteur Annette Sekediaye était l'invité de cette édition. Nous avons fait le point à 6 jours de la tabaski au foirail de Thiesse. Toujours rien de rassurant, pas assez de moutons et des prix jugés pour l'heure exorbitant. Fin de cette édition. Mise en onde par Alune Bada Rassosé. Merci de l'avoir suivi. La Wallof à 13h avec Adam Adion.